Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Roots & Wings Oracle Deck de Catherine Catherine Rayals 4 pour les intimes Alors, ce jeu, je pense que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à le connaître il ne date pas d'aujourd'hui je ne sais pas de quand il date d'ailleurs, c'est une bonne question j'aurais pu me renseigner comme d'habitude mais il nous revient enfin, après une période d'attente assez longue pour certains il nous revient dans une nouvelle édition avec notamment une boîte en dur puisque précédemment, je vais vous le montrer je l'ai dans les mains le jeu arrivait dans un pochon voilà, donc j'en ai eu en boutique à l'époque l'époque du Roi de Coupe j'en ai eu, je crois que j'avais réussi à m'approvisionner deux fois peut-être peut-être trois même mais bon, évidemment à l'époque je m'approvisionnais d'une dizaine de jeux une vingtaine au grand maximum je crois que j'ai joué un petit peu petit jeu petit joueur finalement sur ce rapprovisionnement je crois que j'en ai pris que vingt-cinq voilà, pourquoi ? parce qu'il y a aussi le nouvel oracle qui sort je ne l'ai pas encore reçu au moment où je tourne cette vidéo je le recevrai demain normalement voilà, les deux colis n'ont pas été livrés en même temps du coup j'ai pris vingt-cinq et vingt-cinq ce qui faisait déjà cinquante exemplaires ce qui est déjà pas mal mais j'ai peur d'avoir été un petit peu court de bras je crois qu'on dit quelque chose comme ça bref, donc la nouvelle édition c'est celle-ci elle vient dans une boîte en dur en cloche, deux parties avec encoche, comme on aime elle contient un petit dépliant avec quelques phrases d'interprétation pour chaque carte on a aussi une carte de tirage du coup vous l'avez là j'essaie de la récupérer sans sortir tout le jeu avec des instructions sur chaque emplacement pardon, je vais y arriver je la vois un peu éraillée et ensuite on a le jeu de cartes donc juste à titre de comparaison par rapport à la boîte en dur avant on avait un pochon on avait une petite carte aussi de présentation, de couverture on va dire avec le fameux tirage on avait une petite carte d'accompagnement aussi sur les explications du tirage etc. on avait toujours le bouclette avec les quelques éléments et ensuite on avait les cartes donc ce qu'on peut dire sur les cartes déjà encore une fois à titre de comparaison et avant d'aller plus en avant sur la présentation des jeux au niveau des tranches déjà on a des tranches colorées alors qu'avant on avait des tranches neutres le dos est similaire à l'exception peut-être de certaines nuances de couleurs qui sont un petit peu plus marquées clairement sur la nouvelle édition il y a plus de contraste plus de sombre peut-être plus vif, plus net et l'autre chose qu'on peut remarquer assez rapidement c'est la différence de taille alors de taille et de coupe voilà à peu près sur la différence alors on a un petit millimètre si je le mets comme ça vous allez voir que en largeur on a un millimètre c'est vraiment pas grand chose voilà et par contre en hauteur on a je sais pas un demi centimètre peut-être ça doit être ça un demi centimètre voilà et par contre du coup aussi sur la découpe des angles on a une découpe beaucoup plus classique dans le nouveau jeu en fait à mon avis la taille des cartes du nouveau jeu est assez standard j'ai pas de règles sous la main peut-être un petit peu plus étroite qu'un jeu de tarot classique mais à mon avis on est quand même plus dans une taille standard de jeu de tarot que sur l'ancienne version je vais essayer peut-être de trouver la carte abondance pour comparer un petit peu les couleurs non pas du tout du coup mais des illustrations sachant que c'était un des bémols majeurs du jeu il est très collant sa texture qui est assez similaire pour le coup en termes de qualité de finition on est sur le même sur à peu près la même vous allez voir que ça va être la dernière carte sur c'était quasiment la dernière carte voilà le jeu est pas maniable du tout voilà l'ancien ça c'est l'ancienne version on va regarder la nouvelle version ensuite voilà au niveau des couleurs donc il y a quand même une certaine il y a quand même une certaine différence dans l'illustration déjà en termes de taille en termes de couleurs et sur la police qui accompagne le mot-clé voilà le nouveau mot-clé est peut-être plus lisible mais il fait un peu plus numérique que l'ancien voilà pour les pour les différences je pense que je vais laisser l'ancien jeu de côté pour vous présenter la nouvelle édition puisque l'ancienne édition est désormais épuisée en termes de maniabilité je pense qu'on est quand même sur un jeu beaucoup plus maniable dans la nouvelle édition par rapport à l'ancienne encore que bon c'est surtout que le toucher est quand même beaucoup plus doux alors doux non c'est pas le mot qui convient parce que justement ce toucher là est extrêmement doux mais beaucoup trop doux on a presque l'impression de toucher une couverture ce qui fait que les cartes accrochent énormément entre elles au niveau du grammage très sincèrement je pense que c'est à peu près similaire je pense que la qualité du cardstock est identique c'est vraiment sur la finition on a toujours un petit toucher peau de pêche un petit toucher pétale de rose très léger très léger par rapport à l'ancienne version et donc voilà je pense que le jeu se manipule quand même un peu plus facilement que l'ancienne version on le voit déjà au niveau du pour se remettre pour se remettre aligner c'est déjà quand même franchement beaucoup plus pratique voilà pour ce qui est de la technique je vous montre les illustrations je n'ai entendu que du bien sur cet oracle donc je n'ai plus la date de création mais en tout cas je sais qu'il était très 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 apprécié et apparemment très pertinent dans ses tirages c'est un oracle qui compte quand même je n'ai pas le nombre de cartes non plus peut-être que c'est écrit d'ailleurs 63 cartes voilà 63 cartes donc pour un oracle c'est quand même plus que bien on est largement au-dessus de la moyenne un oracle moi je considère que la moyenne c'est une quarantaine de cartes donc 63 on est largement au-dessus c'est un très beau jeu de cartes qui s'inspire évidemment de la nature des animaux des plantes de l'être humain au sein de la nature aussi on retrouve ces illustrations en couleurs je pense que c'est de l'aquarelle ça y ressemble en tout cas sur fond blanc et on finit avec le monde voilà pour le Roots and Winks Oracle de Catherine Rayals écoutez j'espère que cette présentation vous a plu je je ne sais pas du tout comment vous allez accueillir j'ai l'impression quand même que le jeu est assez attendu la nouvelle édition la réédition de ce jeu le nouvel Oracle aussi est très attendu j'espère le recevoir demain dès que je le reçois je vous fais une petite vidéo il sera en ligne très probablement les deux les deux jeux seront en ligne très probablement début juin voilà je ne vous promets pas que ce sera lundi ou même le premier je crois que le premier c'est dimanche bon bref ça ne sera peut-être pas le premier ou le 2 juin mais ça sera en tout cas dans la première semaine du mois de juin et je vous mettrai les deux en même temps évidemment je vais vous faire une vidéo du deuxième dé que je le reçois et j'espère pouvoir me réapprovisionner à l'heure actuelle je ne suis pas sûr voilà c'est pas pour vous mettre la pression c'est pas pour créer la FOMO comme on dit fear of missing out pour celles et ceux qui ne seraient pas habitués de ce terme donc je ne joue pas avec vos peurs et vos frustrations de ne pas vous procurer le jeu mais effectivement c'est jamais hyper hyper facile j'ai eu du mal celui-là déjà à me l'approvisionner les fois précédentes voilà donc j'espère que ça ira avec les 25 et les 25 exemplaires et puis évidemment si je suis en rupture rapidement dès que je pourrai je me réapprovisionnerai pour vous les proposer parce que ce sont vraiment enfin je n'ai pas vu le nouveau mais en tout cas celui-ci c'est vraiment un très très bel oracle et qui est pour le coup en plus d'être très beau qui est pertinent et percutant donc voilà donc deux bonnes raisons de l'avoir en boutique autant que faire se peut voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager comme d'habitude si le coeur vous en dit si vous avez quelque chose à dire aussi d'intéressant peut-être ou de gentil voilà on accepte aussi les choses gentilles pas les choses méchantes merci ça vous pouvez les garder pour vous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo à la prochaine ciao ciao ciao